C'est un travail conjoint entre Aline Burry et Carmen Chanfrani, qui sont en fait dans mon groupe. Et c'est Aline qui va faire la présentation. Alors bonjour, je vais vous présenter le projet EcoSoilMode sur lequel Carmen et moi travaillons. Et qui consiste à développer des modèles de sol pour améliorer la prédiction de la végétation et d'écosystèmes. Des écosystèmes, principalement des services écosystémiques. Donc, qu'est-ce qu'un service écosystémique ? En fait, cela représente le bénéfice que les humains retirent de la nature sans avoir besoin d'agir pour les obtenir. On peut les classer en quatre catégories différentes. Les services d'approvisionnement, comme la nourriture, le bois qu'on peut récolter. Les services de régulation du climat, de l'eau. Ou encore les services de support à la vie humaine, comme le cycle de l'eau, la formation des sols. Et finalement, les services culturels, comme l'esthétisme des paysages, ou encore la possibilité d'avoir des espaces de détente et de loisirs. On peut aussi classer ces services écosystémiques en fonction de la partie des écosystèmes auxquels ils sont liés. Par exemple, ici, sont représentés les services écosystémiques qui sont liés au sol. On pourrait mettre par exemple en avant la séquestration du carbone, les fondements pour les infrastructures humaines, ou encore la fourniture d'aliments. Dans le cas de la fourniture d'aliments, c'est les sols et leurs fertilités, les nutriments qu'ils contiennent, qui vont permettre à la végétation de pousser et donc aux humains de se nourrir soit directement de la végétation, soit d'y faire paître des animaux et de se nourrir de ces animaux. Il existe plusieurs manières d'estimer ces services écosystémiques, plus ou moins efficacement. Je vais vous en présenter une, qui est l'utilisation de modèles statistiques. Ici, on peut imaginer un exemple qui se trouverait sur les préalbaudoises, où on voudrait estimer la production de viande bovine par surface de prairie naturelle. Il nous faudra plusieurs types d'informations. Tout d'abord, des informations sur la distribution du bétail dans la zone d'étude, et ensuite, savoir la quantité de viande qu'on peut retirer de ce bétail, et le prix qu'on pourra la vendre, afin d'estimer le bénéfice qu'on pourra en retirer. Ensuite, il nous faudra des informations sur l'écosystème en lui-même, donc la distribution des prairies naturelles dans la zone d'étude, dans lesquelles l'homme ne plante rien, en plus pour favoriser le bétail. Et ensuite, la distribution de la fertilité des sols, qui va nous permettre de savoir la quantité de végétation qui va pouvoir pousser, et de ce fait, la quantité de bétail qui va pouvoir y pètre, et finalement, de savoir le bénéfice qu'on pourra en retirer. Donc, en fait, ceci est un exemple théorique, et dans la pratique, toutes ces informations ne sont pas facilement obtenables. Par exemple, pour la zone d'étude des préalbaudoises, il est très difficile d'avoir des cartes des sols qui sont adaptées à ce genre de modélisation. Et donc, ça va impacter directement la création finale des cartes, et indirectement, ça va aussi impacter la création des cartes de distribution de prairies. Pourquoi cela ? Car quand on veut créer des cartes de distribution d'une espèce végétale, on ne va pas aller sur le terrain et regarder à chaque endroit si telle espèce est présente. On va simplement aller à certains endroits sur la zone d'étude pour voir si notre espèce est présente, et ensuite, on va utiliser des modèles prédictifs qui vont nous servir à combler le manque d'informations que nous avons. Pour cela, on va sélectionner des variables environnementales, principalement des variables climatiques, comme les précipitations ou l'ensoleillement, et des variables topographiques, comme la pente, dont on sait qu'elles sont importantes pour expliquer la distribution de notre espèce végétale. Le modèle va définir les conditions environnementales nécessaires à la plante pour pousser et pour pouvoir croître dans la zone. Ce modèle va nous permettre de savoir, à différents endroits dont on ne sait pas si la plante est présente ou pas, si elle a la possibilité de pousser, d'avoir une prédiction sur la distribution de l'espèce, et donc d'avoir des cartes comme ceci. Mais on voit ici, sur le petit dessin, qu'il manque quelque chose à la plante. Il manque le sol. Comme Eric l'avait dit plus tôt, la pédologie est vraiment importante pour l'écosystème, et principalement pour les plantes. Et donc, bien qu'on sait que ce sol est important, il est rarement pris en compte dans les modèles de distribution de végétation. Pourtant, il existe des moyens de créer ces cartes de sol. On peut par exemple utiliser la même technique que pour modéliser la végétation. Donc en fait, on va sur le terrain, on prélève des échantillons de sol, et puis on va sélectionner des variables environnementales qui vont pouvoir expliquer la propriété de sol qu'on voudra modéliser. Et on va utiliser de nouveau des modèles statistiques, qui vont nous permettre de créer une carte des sols au final. Et donc, ça paraît assez simple comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas. Car souvent, pour créer ces modèles de sol, ça demande un effort d'échantillonnage considérable. Les analyses en laboratoire prennent beaucoup de temps et sont très coûteuses. Et surtout, il y a un manque de connaissances contextuelles. C'est-à-dire que les personnes qui créent les cartes de sol, les scientifiques qui ont les connaissances pour créer ces cartes de sol, ne sont pas les mêmes que ceux qui les utilisent, qui pourraient potentiellement les utiliser dans les modèles de végétation. Donc on a vraiment un découplement entre les producteurs de cartes et les utilisateurs potentiels dans ce genre de cas. Et on voit par exemple ici que c'est une carte d'aptitude des sols. Donc c'est une carte qui représente l'aptitude des sols à la culture. Et donc cette carte est basée principalement sur des critères agricoles. Elle a été faite à l'échelle de la Suisse. Et on voit ici que les zones sont très larges. Donc pour des modèles que nous essayons de faire et qui sont à des résolutions de 25 ou 5 mètres, ce genre de cartes avec des trop grosses zones ne sera pas assez informative. Et donc le but de notre projet, c'est de créer un set de cartes de sol qui sera adapté à la zone d'études. Et ceci afin de pouvoir améliorer la qualité des modèles de végétation dans cette zone d'études et finalement pouvoir analyser les services écosystémiques et leurs variations dans le temps et l'espace dans notre zone d'études. Je vous présente un peu maintenant les premières étapes que nous avons effectuées. Nous sommes allés sur le terrain. Nous avons sélectionné 242 endroits dans notre zone d'études et nous avons creusé des petits trous et récolté du sol que nous avons analysés en laboratoire ici à Lausanne. Et je vais vous parler principalement maintenant du pH du sol car c'est une propriété très importante pour les plantes car elle contrôle l'absorption des minéraux par ces dernières et aussi le pH affecte les processus physiologiques des plantes. Et donc le pH est lui-même influencé par la roche-mer, les précipitations, l'activité microbienne et végétale. Donc nous avons modélisé ce pH du sol en utilisant les techniques que je vous ai brièvement expliquées avant. Nous avons utilisé les données de pH mesurées sur le terrain. Ensuite nous avons sélectionné des prédicteurs environnementaux, principalement topographiques, climatiques et liés à l'eau, qui pouvaient expliquer la variation spatiale de notre pH. Et nous avons créé des modèles afin de prédire la variabilité spatiale du pH dans la zone d'étude. Ensuite nous avons incorporé notre nouvelle carte de pH dans un set de prédicteurs topoclimatiques qui est habituellement utilisé pour créer des modèles de végétation. Donc nous avons pris les informations disponibles sur les plantes, dont Sergio a parlé ce matin, les petits carrés et inventoriés. Et nous avons modélisé la distribution des espèces dont nous avons les informations. Donc nous avions des informations sur environ 150 plantes. Donc pour chaque espèce différente, nous avons modélisé sa distribution à l'aide de prédicteurs topoclimatiques et édafiques. Ensuite, afin de voir vraiment l'effet du pH dans notre modèle, nous avons effectué exactement la même chose, mais cette fois avec simplement le set de variables topoclimatiques basiques. Pour chaque plante, nous avions un modèle de distribution fait grâce à des prédicteurs topoclimatiques plus édafiques et exactement le même fait avec des prédicteurs simplement topoclimatiques. Donc on voit ici, ce sont des résultats préliminaires, que l'addition du pH augmente la qualité des modèles. Donc ici, la qualité des modèles est représentée par l'AUC. C'est une estimation de la capacité de notre modèle à représenter la réalité qu'il y a sur le terrain. Et donc, on voit ici que l'incorporation du sol, en tout cas du pH, augmente la qualité de nos modèles, ce qui est assez prometteur. Donc nous avons encore beaucoup d'autres propriétés de sol à modéliser, comme le carbone, l'azote, et ceci afin de vraiment pouvoir obtenir des modèles de végétation les plus complets possibles, afin d'avoir une estimation plus précise des services écosystémiques dans notre zone d'études, et principalement de pouvoir étudier la variation spatio-temporelle de ces services écosystémiques. Et pour avoir une vision plus interdisciplinaire de ces services écosystémiques, ce projet sol va être intégré dans un projet qui se nomme Intégral, et qui a pour but d'intégrer des prédictions spatiales de végétation, sol, géomorphologie et hydrologie, pour l'amélioration de l'évaluation des services écosystémiques dans un contexte de changement climatique. Et donc ce sera un projet qui sera fait conjointement entre l'Université de Lausanne et l'Université de Neuchâtel. Et il y aura quatre gros blocs différents, et en fait il y aura vraiment des interactions entre chaque partie, car pour le sol comme pour les autres parties, tout interagit. Donc on ne peut pas étudier uniquement le sol, il nous faut les autres catégories. Et donc tout ceci va nous servir à évaluer les services écosystémiques dans un contexte de changement climatique. Et finalement, à la fin de tout ce processus, le but ce sera vraiment d'essayer d'aller interagir avec les gens qui sont sur le terrain, et qui travaillent avec ces services écosystémiques, et qui pourraient être intéressés à voir les changements spatio-temporels que ces services vont subir. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci Aline. Donc on a un peu de temps pour les questions. Merci, votre approche est intéressante. J'étais curieuse de savoir comment il fonctionne votre modèle de pH. Est-ce que vous l'avez validé ? Est-ce qu'il représente vraiment bien les variations de pH sur le terrain ? Alors oui, on a fait plusieurs essais, on a fait tourner différents modèles, différents types de modèles, afin de sélectionner celui qui avait la meilleure qualité. Et on a pu regarder, tester avec des échantillons de pH mesurés sur le terrain, et ils représentent assez bien les variations qu'on observe. Vous avez pu le valider avec un jeu de données qui n'était pas en trait indépendant de celui qui a servi à calibrer votre modèle ? Alors voilà, c'était des données qui avaient été prises précédemment, mais on a pu les utiliser pour les garder. C'est intéressant parce que le pH, je suis en train de me rendre compte, c'est extrêmement variable, difficile à prédire. On a des substrats calcaires ou assines qui sont plus ou moins en surface, et c'est vraiment, ça paraît être peu lié aux variables topoclimatiques primaires, donc c'est intéressant de voir ça. Deuxième question, si je peux. Votre pH est prédit à partir de variables topoclimatiques. C'est les mêmes variables topoclimatiques qui rentrent aussi dans votre modèle de végétation. Est-ce que c'est correct ? D'accord, donc c'est des variables topoclimatiques différentes pour prédire le pH et pour prédire la végétation. D'accord, c'est vrai que d'utiliser cette couche de modélisation pour le pH, ça peut masquer des relations un peu de deuxième ordre. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci. Question très pratique. Vous avez mentionné que c'est coûteux et ça prend du temps de faire des analyses de sol. Est-ce que pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, est-ce que vous pourriez donner un chiffre pour recenser la résolution que vous souhaitez ? Je ne sais pas, un kilomètre carré ? Si vous devriez faire un recensement, une analyse de sol d'un kilomètre carré, qu'est-ce que ça coûterait au niveau des analyses de labos, de je ne sais pas quoi ? Je peux vous dire là, les 240 échantillons que nous avons analysés, ça a pris plus de six mois. Avec beaucoup, on a utilisé vraiment beaucoup de techniques différentes, donc on a vraiment un bon jeu de données, mais ça prend vraiment beaucoup de temps avec des analyses qui parfois peuvent durer à elles seules plusieurs mois. et ça monte beaucoup de travail. Hello. Question juste de curiosité, tu as dit 250 échantillons, donc tu as combiné le 2012 et le 2013 ? Ah ok, c'est tout. Oui, j'arrive. Oui, ça marche. Une question, c'est le type de végétation. Est-ce que vous n'aviez que de la végétation rase ? Est-ce que vous n'aviez que de les blouses ? Est-ce que vous n'avez que de la végétation arbustive, arborée, par rapport à la variabilité du pH ? Est-ce que vous n'avez pas de problème ? En partie, une excellente remarque de Stéphanie, ça peut à peu près marcher, parce que franchement, à partir du moment où vous allez avoir des plantes qui voyaient, beaucoup plus connus que la strataire passée, votre pH y répond absolument, complètement différemment. Non, non, là, c'est vrai que la distance avec les racines des cendres, c'est assez humble, mais par rapport à mon arbre, il n'y a pas du tout. Donc, ça marche super sur les Alpes-Baudoises, il faut donc continuer leur séparation. Si tu le dis. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Dernière question, le lien entre le modèle prédictif d'espèces et les services écosystémiques, comment vous allez faire pratiquement ? Parce que je n'ai pas vu le lien, par exemple, entre les espèces, les fonctions des écosystèmes, même avant, les traits des espèces, et puis ensuite les services qui sont rendus par ces fonctions d'écosystèmes. Alors, ça dépend toujours du service écosystémique dont on parle. Je pense que c'est vraiment très variable en fonction de ce qu'on veut étudier. Il y a tous des systèmes de modélisation qui sont déjà préfaits, en fait, où il manque, il faut juste mettre les données dedans, mais il faut les avoir, les données. Après, ça sera aussi quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde en fonction de exactement de ce qu'on voudra pouvoir estimer dans la zone d'études, et ce qui sera possible de faire avec les données qu'on obtiendra à la fin du projet Intégralp. On va peut-être compléter un peu la réponse, puisque je suis un des initiateurs d'Intégralp. C'est une des raisons pour lesquelles on a notamment Philippe Bruner à Neuchâtel, qui est un hydrogéologue, et c'est géomorphologue. C'est qu'on va probablement se concentrer particulièrement sur les services écosystémiques hydrologiques, et de voir comment la végétation, en fait, si elle se modifiait dans le futur avec des changements climatiques, pourrait changer, en fait, les flux hydrologiques, et au final, changer le renouveau, par exemple, qui arriverait, par exemple, pour la société dans la plaine. Donc c'est pour ça aussi qu'on a embarqué la Maison de la Rivière dans le projet. C'est eux qui vont être responsables, notamment, d'organiser des workshops avec l'État, avec les décideurs, au début du projet, en cours de projet et en fin de projet, pour essayer de voir justement comment ces résultats pourraient ensuite être utilisés vraiment dans la pratique, ou en tout cas comment ils pourraient servir à informer un peu plus la gouvernance, en fait, pour prendre des décisions par rapport au changement climatique. Donc on rejoint peut-être certains des talks qui ont été donnés ce matin sur la gouvernance, ou en début de l'après-midi, parce qu'on amènera un peu de l'information. Mais si d'autres services écosystémiques s'avèrent intéressants et qu'on peut les appréhender, comme les seuls, directement, on le fera. Mais en tout cas, c'en est un qu'on a identifié de manière plus claire et qu'on a mis en avant dans le projet. D'autres questions ? Une dernière question. Un petit peu plus métaphysique comme question, mais est-ce que ce n'est pas dangereux d'aborder les questions d'évaluation écosystémique que sous l'angle d'un seul écoservice ? Parce que je prends l'exemple de votre étude, vous allez peut-être trouver que, ok, il y a des taux de... enfin, il y a des pâturages qui présentent un potentiel pour le bétail qui est inférieur, enfin, qui est en gros qui a des problèmes de surpâturage, parce que c'est peut-être à ça que vous allez aboutir, mais vous n'aurez pas pris en compte de votre étude la valeur, par exemple, culturelle du pâturage à cet endroit-là. Donc comment vous allez gérer ces problèmes qui interviennent ? Parce qu'en fait, on ne se concentre que sur un écoservice qui est celui de la production alimentaire. Je pense qu'en tant que scientifique, finalement, on ne peut pas aborder toutes les dimensions. Donc d'une partie, déjà, les résultats du projet pourraient être repris par d'autres parties qui pourraient, eux ou elles, aborder ces aspects-là. Puis je pense que c'est aussi dans la communication, je pense que dans ce sens-là, la conclusion de Michel, et puis sa discussion un peu du rôle scientifique dans la communication par rapport au risque, prend toute sa dimension. On doit faire attention de donner de l'information avec l'incertitude associée. Et puis ce n'est pas aux scientifiques, à un moment donné, de prendre une décision, je pense, sur l'utilisation complète de cette information. Ça peut peut-être sembler comme une lâcheté, mais je crois qu'on doit faire attention pour garder une intégrité scientifique, de pouvoir communiquer ce qu'on sait, mais de pouvoir aussi communiquer ce qu'on ne sait pas. Et puis de pouvoir dire à un moment donné, il y a toutes ces dimensions qui manquent. Donc attention, nous, on a informé sur l'aspect hydrologique, on a pris en compte ces facteurs-là qui sont transparents, qui sont visibles. C'est vrai que par exemple, si on utilise des modèles, je pense que c'est particulièrement important de dire ce qu'il y a dans le modèle, et puis quels sont les paramètres qui rentrent et ceux qui ne rentrent pas, de manière à ce que peut-être qu'effectivement, une question sorte et dise, mais enfin, il faudrait aussi prendre en compte ces dimensions. Donc peut-être que ça peut être un projet suivant qui va rajouter cette dimension. Mais je pense que c'est vrai, effectivement, c'est très important de faire attention à ce genre de communication, d'interprétation des résultats. C'est très rapide, Philippe ? Alors, je pense que je suis d'accord que cette nouvelle notion de service écosystémique peut être aussi dangereuse, peut avoir un effet boomerang, et c'est vraiment quelque chose à manipuler avec précaution. parce que l'autre danger, je pense, qui n'a pas été mentionné, mais c'est aussi qu'on donne des armes à des gens qui veulent tout rationaliser, qui veulent tout mettre dans un contexte, par exemple, de loi de marché, etc., de vouloir tout le temps mettre un prix sur tous les composants de la biodiversité des écosystèmes, et que finalement, la problématique nous échappe, et que le résultat, au final, soit contraire à celui qu'on voulait attendre. Donc ça, c'est des choses qu'on va peut-être, c'est plus philosophique, je ne sais pas si on pourrait les aborder dans le cadre du projet, mais c'est vrai qu'on a prévu ces workshops, que j'attends, moi, avec beaucoup d'impatience, parce qu'on va avoir des acteurs de la société qui vont être en discussion avec les scientifiques. Et ça, je pense que ça peut être le genre de discussion qui pourrait peut-être sortir, et qui va nous forcer à... Alors, c'est peut-être dans ce sens que les scientifiques, en tout cas, doivent aller... Merci. Merci.